Salut Kurt, et bien tu vois toute l'équipe s'y est mise hein. C'est parti, il y a le parcours d'ambulance, Amir, Mohamed. Donc là on est arrivé au port de Sète, avec les chauffeurs. On est remonté dans le bateau là depuis pas longtemps. Et nous avec l'association, donc Copains et sourire, on est sur place, on a apporté ce qu'on a pu apporter, on a livré une ambulance. Tous les dons des Stéphanois, tous ceux qui ont contribué, les 7 ambulances, donc une parmi les 7 a été livrée dans ce village là, avec le matériel médical qui est allé avec. Ils ne peuvent plus accéder à leur maison, donc ils sont dans des tentes. Un petit clin d'œil à Kurt Zumwa, un petit clin d'œil à Djamal Bukhari, Chefs Market, et surtout tous les Stéphanois qui ont contribué, qui ont donné de leur temps. C'est parti. 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 Je tenais vous remercier en tant que président de l'association Au Pain et Sourire, du fond du cœur, pour tout l'aide que vous avez apporté financièrement, matériel et aussi psychologiquement. Donc on est intervenu au Maroc car on connaît bien le pays et surtout nous avons réalisé plusieurs projets dont un centre de son malentendant et c'est ce qui nous a aussi réveillé en toute pensée aux enfants, à l'orphelin, à l'éducation. Alors on s'est dit, il va y avoir d'abord dans un premier temps état d'urgence. On savait que les gens allaient se mobiliser, que le gouvernement, la population. Ce qui serait bien, c'est de trouver une solution pour le âpre et la continuité. Donc on a décidé d'acheter des ambulances. Je remercie deux grands donateurs, donc Zoua qui a financé cinq ambulances. Shams Market qui nous a financé aussi une ambulance. Et je remercie aussi tous les concessionnaires qui ont joué un rôle très important dans la distribution et l'apport des ambulances. Je remercie les autorités marocaines qui nous ont facilité énormément. On a pu sortir les ambulances de la douane en moins de dix heures. Je remercie du fond du corps les autorités et les gouvernements marocains. Notre équipe sur place n'a pas dormi pendant 24 heures et a fait plus de 1000 km pour aller rejoindre les villes sinistrées. Il y avait six ambulances pour les villes les plus sinistrées. Et au fur et à mesure, qu'ils se déplaçaient par Dante et dans les villages, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de villages qui étaient touchés. Donc ils se sont arrêtés. Et pareil, la même chose, ils ont aidés financièrement avec du matériel et aussi une apporte psychologique aux familles. Les Donator, c'est impressionnant en France, à Saint-Etienne bien sûr, et de toute la France, mais quand je dis toute la France, toute la France, de l'Angleterre et des pays voisins. C'est Nordine Fradi, président de l'association Au Pain et Souris.